Bienvenue sur mon vlog, mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clôt Tricot Live! Alors j'ai changé un peu de décor aujourd'hui, j'espère que la lumière va être acceptable. J'avais envie de m'asseoir ailleurs, j'avais envie de ne pas avoir mon bordel d'appartement en background, alors on va voir ce que ça donne. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne Clôt Tricot, c'est mon vlog bimensuel, c'est ça qu'on dit quand c'est deux fois par mois, à tous les deux vendredis, je le fais live maintenant, je ne sais pas si ça va rester comme ça, ça se peut très bien que ça reste comme ça pour très longtemps, ou peut-être que je vais retourner à une formule pré-enregistrée, je n'en sais rien, on va voir au fur et à mesure que la vie avance. Si vous êtes de retour sur ma chaîne à toutes les semaines, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir de vous voir! Alors si vous êtes membre de la chaîne, donc que vous déboursez un montant, aussi petit qu'il soit, par mois pour être membre de la chaîne, vous avez accès aussi au chat en direct, donc vous pouvez me poser des questions en direct pendant que je suis là ici en train de vous parler, et sinon vous pouvez évidemment mettre des commentaires et poser vos questions dans la boîte de commentaires juste en bas. Je vais essayer de revenir éditer la boîte de description pour mettre les détails des projets que je fais en ce moment, ou qui m'attirent, ou bref, tous les détails de quoi je parle, j'ai eu de la misère, plus tard dans la semaine. Si j'oublie de le faire, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais venir vous répondre avec plaisir, j'essaie de répondre à tous les commentaires, ou au moins mettre un petit coeur pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire, parce que quand vous commentez, ou vous mettez un gros pouce en l'air sur mes vidéos, ça aide énormément ma chaîne, alors je vous encourage à le faire, et ça me fait aussi toujours plaisir de vous lire, de savoir d'où vous venez, de savoir sur quoi vous tricotez, qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment, ou crocheter, ou filer. Voilà, ça me donne de l'inspiration à moi aussi. Donc, je vais... Ok, super. Comme vous le voyez, j'ai un objet finit, juste ici, j'en ai quelques-uns aujourd'hui, comme le titre de mon live vous le montre, je suis dans une phase où j'ai envie de finir des affaires. Je dois le dire, je suis un petit peu inspirée par Camille Descoteaux, parce que j'ai vu son podcast, je l'ai regardé la semaine dernière, puis elle a dit qu'elle avait déménagé, puis quand elle avait déménagé, elle en avait profité pour vider ses aiguilles, donc vraiment toutes finir ses affaires. Alors, ça m'a comme un peu botté le derrière, puis je me suis dit, il me semble que j'ai beaucoup de choses qui sont juste comme sur mes aiguilles, puis qui attendent d'être finies ou d'être à la limite des tricotées. Alors, je me suis dit, let's go clos, tu finis tes affaires. Je ne vais peut-être pas toutes les finir avant de faire un nouveau cast-on, ça serait quand même beaucoup demandé, mais je vais m'essayer d'en faire le plus possible avant de me tanner, puis de castonner la prochaine chose qui me motive vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ça tantôt, qu'est-ce qui me motive à castonner. Donc, commençons par le commencement. Je porte mon merveilleux, magnifique, extraordinaire, je suis donc contente de l'avoir fini parce que c'est la saison pour le porter, mon The Classic d'Espace Tricot. Donc, j'ai une camisole noire en dessous, alors vous allez excuser le fait qu'on voit la camisole en dessous. Évidemment, si je portais une camisole couleur un peu plus pâle, ce serait moins dérangeant à l'oeil. Alors, je le porte, je l'ai fait quand même assez court, c'est-à-dire qu'il descend juste en dessous de mon jean tie-haut, donc ma taille naturelle, elle est ici, et ça descend juste en dessous de ça. Donc, ce n'est pas très long, mais juste assez pour moi. C'est un raglan avec quand même une profondeur assez intéressante. Le côté pour les bras, ce n'est pas très proche de l'aisselle, ça tombe un peu. Je l'ai fait, j'ai fait la plus petite grandeur, et je pense que j'avais un échantillon un tout petit peu plus serré. Donc, c'est un patron qui demande beaucoup d'aisance positive, et moi, parce que j'avais un échantillon un petit peu plus serré, ça faisait mon bonheur parce que je suis petite et je n'avais pas envie d'avoir un chandail très, très grand. Donc, j'ai réduit avec l'échantillon la taille de mon chandail. J'ai fait le col, un col en côte torse, comme vous pouvez le voir, qui remonte un peu en col cheminée. Les côtes torses aussi aux manches, les côtes torses aussi au bas du chandail. J'ai suivi le patron quasi à la lettre parce qu'évidemment, j'ai fait une série de tutoriels sur ce raglan-là, par espace tricot. Salut, Jessie! Alors, j'ai quasi fait la même chose. J'ai fait le col un peu plus court. Ça, évidemment, on l'essaie au fur et à mesure et on voit à quelle hauteur parce que je n'avais pas envie de l'avoir littéralement en dessous du menton. Donc, je suis bien contente avec la hauteur. Je pense que ça recommandait de faire 4 pouces de col. Moi, j'en ai fait 3. Ou c'est-tu 3 pouces, puis j'en ai fait 2? En tout cas, j'ai comme réduit. Je l'ai essayé au fur et à mesure, puis j'ai ajusté. J'ai fait le raglan exactement de la même façon qu'il est demandé. J'ai fait le corps presque de la même façon, c'est-à-dire que... Merci! Je l'aime vraiment beaucoup. Le corps recommande de s'arrêter ici aux côtes et de commencer à travailler en aller-retour pour faire des côtes séparées et d'avoir, je crois, l'arrière un peu plus long que l'avant. Moi, j'avais envie d'avoir un chandail qui tombait comme un chandail régulier au bas et donc, je n'ai pas séparé et j'ai changé d'aiguille aussi parce que des côtes qui sont séparées, on change rarement d'aiguille. On garde les mêmes aiguilles pour que ça reste assez large et donc ça fasse plus un effet boîte, boxy. C'est Studio Yoga Paris... Les noms disparaissent au fur et à mesure quand vous écrivez. Mais bref, Paris Nama. Je ne sais pas c'est quoi ton nom. Salut! Merci! C'est vraiment gentil. Lynn, enchantée! Donc, je l'ai terminé en... D'habitude, quand tu sépares, tu peux terminer comme carré et donc, tu ne veux pas changer d'aiguille pour aller plus petit pour faire les côtes parce que sinon, ça rapetisse et donc, ça ne fait pas un effet très joli si tu as séparé les côtes. Tandis que là, comme je n'ai pas séparé les côtes, j'ai rapetissé mes aiguilles pour que ça resserre un tout petit peu au niveau des côtes. Et évidemment, j'ai changé la manche parce que dans le patron, c'est une manche droite et donc, il n'y a aucune diminution. Ça tombe directement à une manche un peu plus comme ça fait une manche cloche un peu. Je ne sais pas si c'est ça le nom officiel. Et moi, j'ai décidé que quand j'étais rendue au bras, aux côtes, avant de faire les côtes, j'ai fait un rang de diminution où je faisais tricote 1, tricote 2 ensemble, tricote 1, tricote 2 ensemble, tout le tour pour réduire le nombre de mailles. Et ensuite, j'ai réduit, je crois que j'ai réduit de 3 tailles d'aiguilles pour faire mes côtes, pour qu'elles soient bien, pour qu'elles fassent un bel effet ballon. Puis comme vous voyez, ce n'est pas super serré, mais c'est juste assez serré pour que si je le remonte, comme ça, ça tient. Et j'aime bien ça. J'adore l'effet du tissu. J'ai utilisé de la laine de chez Espace Tricot. Si vous avez déjà regardé mes podcasts, vous le savez, mais bon, je vais le répéter. Donc, c'est la laine Hollow, qui est le mohair soie, dans la couleur Sweet Pea. Et celui-là, c'est la base Luna, qui est un Blue Face Lester, donc BFL, 100% BFL, excusez-moi, j'ai quiqué ma table, Lace. Donc, dans le patron original, ils utilisent de la Isaguerre, je ne me souviens plus le nom exact, mais c'est un Light Fingering, qui est vraiment plus du côté du Light Fingering que du côté du Fingering. Donc, à la recommandation d'Espace Tricot eux-mêmes, ils m'ont recommandé d'utiliser la Luna, qui est une dentelle, et de doubler avec le mohair ident, pour avoir le même style d'échantillon, puis de texture, que si j'avais utilisé la laine originale. J'adore. J'adore un Lace avec un mohair, parce que c'est, comme vous le voyez, c'est très... On peut foire un petit peu à travers, mais pas trop. Donc, c'est chaud, mais c'est pas dense. C'est pas du tout dense, c'est très léger, c'est parfait pour la petite température de septembre qu'on a ce matin. Je suis partie porter les enfants à l'école, il faisait 16 degrés dehors, je crois. J'étais super bien avec mon chandail, vraiment. Je recommande énormément. Et je dois vous avouer que là, je vais falloir que j'utilise mes restants, parce que j'ai 99 grammes qui me restent de cette laine-là. et c'était une balle de... J'avais deux balles de 100 grammes que j'ai alternées. Et donc, j'ai utilisé quasi... J'aurais peut-être pu en avoir assez de juste une balle. Peut-être. Mais bon, j'aurais pas voulu le risquer. En ayant fait... Évidemment, si vous faites pas les... Si vous faites pas les... Non, c'est pas le mot que je cherche. Les adaptations, les changements que moi j'ai faits, peut-être que ça me prend plus de laine parce que la manche était une petite affaire plus grosse, puis je serais un petit peu plus long en arrière, puis un petit peu plus large aussi. Donc, voilà. C'est sûr que ça prend deux balles pour la plupart des gens, mais moi, j'aurais pu en utiliser juste une. Par contre... Puis, pour mon lace, mon moire, je pense que j'ai 44 grammes, puis celui-là, j'en avais 3 balles, fait que dans le fond, j'ai utilisé 2 balles et quelques. Donc, j'aurais pas pu mentir en moins de... En 2 balles, ça aurait pas fonctionné. Donc, voilà. Là, j'ai full de restants, puis je sais déjà, je pense, que je vais parler avec. Je vais vous le donner dans quelques minutes. Merci. Donc, ça. Super, vraiment contente. Si vous voulez faire ce chandail, ça vous intimide, allez voir mes vidéos. Ça commence... Je commence avec une introduction qui parle de quel type de laine acheter, comment faire son échantillon, jusqu'au bout, jusqu'à finir votre chandail. N'hésitez pas à aller regarder. Je pense qu'on a eu un grand succès dans ma communauté à faire ce chandail ensemble. C'est pas un chandail qui est particulièrement difficile, mais il y a des petits... des petits challenges au niveau du raglan, parce que c'est pas un raglan qui est égal. C'est-à-dire qu'il y a certains chandails comme, mettons, le... le So Faded Andrea Marie ou même le Flax. Le Flax, je pense qu'il n'y a même pas de rang raccourci pour remonter le dos. Fait que c'est vraiment un raglan très, très égal que vous... tu tricotes en rond puis tu fais le même nombre d'augmentation au devant, au derrière puis aux manches. Pour celui-là, c'est différent. Il y a des rangs raccourcis. Puis en plus, on n'augmente pas au même ratio les manches, le devant et le derrière, ce qui crée un chandail vraiment intéressant, mais qui demande un petit peu plus de concentration. Fait que... À voir si ça vous convient, mais il y a vraiment... Tout le monde qui l'a commencé, l'a fini, les gens sont contents. Fait que lancez-vous si ça vous tente. Fait que c'est mon premier objet fini. Super contente. Vraiment, vraiment heureuse. Et c'est un des tissus, tu sais, avec du moir comme ça, puis de la dentelle où le blocage fait des miracles. Avant le blocage, il était tout rabougri. Il n'était pas égal. Là, tu le laves, tu le laisses sécher. Puis là, tout à coup... Tout s'égalise. C'est si beau! Je porterais vraiment des couleurs pâles comme ça. Mais là, je me suis dit, rouge à lèvres, foncé, parce que c'est l'automne qui arrive. C'est comme le look. Genre, je pourrais porter ce chandail puis le glow-up pour Noël, mettons. Je me sens full chic. All right. Est-ce que j'ai d'autres? Oui, j'ai un autre projet fini. Easy! Celui-là, la dernière fois, j'en étais à faire le bind-off, le rabattage. Alors, je l'avais quasi fini. Mais là, c'est officiel. Il est fini. Il est lavé, il est bloqué, tout le stock. Donc, c'est mon magnifique dotted raise de West Knit, Stephen West. Et, après considération, j'avais fait le trois-quarts, je pense, de mon rabattage et j'ai défait. Et j'ai changé. Je suis allée vers le... J'ai utilisé la... Voyons. La Host Garn Kaki pour tout, tout, tout le tour au lieu de prendre deux brins de kaki puis un brin de... Je pense que j'avais un brin de kaki puis un brin de noir la dernière fois puis ça ne me satisfaisait pas. C'était trop... L'effet était trop chiné. Ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai pris trois brins de kaki pour finir mon char. Et ça me convient très bien. Je pense que je suis vraiment contente du résultat. Ça le frame bien. Et voilà. Je ne l'ai pas portée parce que, dans le fond, ce n'est pas pour moi. C'est pour ma soeur. Et... Mais, tu sais, elle va être tellement bien là-dedans. Checkez-moi. Oh! Je le veux comme... Je suis comme jalouse d'y donner, finalement. Je pense que je veux le garder. Si vous avez... Ça, c'était... Mon tour de fleece... Mon tour de fleece de Ingle Nook Fiber qui avait neuf couleurs... Huit couleurs. Un, deux, trois... Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf couleurs différentes. Et j'avais filé quelque chose qui ressemblait à un worsted. Fait que j'ai pris les aiguilles qui étaient recommandées pour un worsted. Et j'ai suivi le patron. Et ce qui est le fun, c'est qu'après chaque rangée de jetés, comme ça, de gros trous, on peut finir là. Fait que j'aurais pu le finir. Ce que j'aimais, c'est que je pouvais continuer mes écheveaux jusqu'à la fin, puis le finir quand bon me semble. Mais j'avais calculé que j'avais probablement assez de métrages pour le finir. Puis je l'ai fini exactement à la grosseur que Stephen West recommande. qui est quand même... Ah, c'est gros, merci. Mais j'aurais pu continuer si j'en avais plus, tu sais. Fait qu'on peut se faire carrément une grosse couverture si ça nous va. Hé, ça, en hiver, là. Wouhou! C'est filé par moi. Puis c'était de la... C'était du... Targhee, bambou, soie. Donc voilà. Je suis vraiment en amour. Et faire ce châle m'a donné envie de faire plus de châle comme j'en ai parlé la semaine dernière. Ah, il y a deux semaines. Donc voilà. N'hésitez jamais. Puis il y en a une version avec du fingering de ce patron-là et une version avec du worsted. Mais techniquement, on pourrait utiliser n'importe quelle grosseur tant qu'on a la quantité nécessaire de métrages puis qu'on a les bonnes aiguilles et qu'on peut adapter comme vous voulez. Ça a été vraiment un tricot super amusant. Je le referai n'importe quand, gang. N'importe quand. Fait que si vous avez des restants, c'est une belle option ou vous savez pas quoi faire avec même. Je sais que justement Espastricot, Mélissa d'Espartricot en a fait un. Il me semble dans une couleur similaire à ça. Toutes la même couleur puis c'est aussi magnifique, évidemment. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, j'ai été vraiment productive sur les triangles de la couverture parce que là, j'ai réalisé Oshnout, on est quand même au mois de septembre. Fait que là, septembre, octobre, novembre, décembre. Fait que il y en a juste quatre mois pour finir tous mes triangles de ma couverture stamina de Camille Nécoto. Fait que je me suis embarquée puis j'ai dit Let's go. Fait que là, je suis rendue avec une belle petite pile. j'en ai combien? Regardez-moi ça. J'en ai beaucoup! J'ai plein de fil à rentrer aussi. Mais je pense que dans la dernière, dans les dernières deux semaines, j'ai fait quand même au moins un, deux, trois, quatre. Je pense qu'il y en a au moins quatre. Je pense que ceux-là, je les avais déjà finis. On est en retard, mais ça se rattrape vite. Je me dis, si j'en fais un, comme Marina en fait un par fin de semaine. Fait que des fins de semaine, il y en a beaucoup. Fait qu'il y a le temps. Il y a quand même juste 24 triangles à faire. Il n'y en a pas 150. Puis, je suis en train de, j'ai en cours, c'est mon petit tricot du soir, relax, ou mon petit tricot de, je suis rendue assez bonne sur le patron. Je suis rendue là. Avec ce petit orange brûlé qui est magnifique. Et, je sais, c'est mon quatorzième si je le m'abuse. Un petit brun gris. Brun charcoal, ça existe tout ça. Donc, c'est évidemment la laine de bleu poussière. C'était le calendrier de l'avant de l'année dernière dans la version tweed. Et, ça va être une super belle couverture. Je suis rendue assez bonne que j'ai même pas besoin de mettre des marqueurs demain, je sais, puis je connais le par cœur, le patron par cœur. C'est ça qui est le fun d'avoir fait autant de triangles, c'est que maintenant, j'y vais sans y penser. C'est mon petit tricot que j'ai pas besoin de penser à ce que je fais pendant que je le fais. fait que j'en profite pendant que j'ai envie de... C'est comme un... J'ai envie d'avancer des projets de longue haleine, bien, j'en profite pour faire plein de triangles pour avoir fini d'ici le mois de décembre pour pouvoir tout le coudre ensemble à la fin décembre et avoir une belle couverture en oiseau. Peut-être que je vais me la faire réclamer. C'est la fête de ma plus petite au mois de décembre, le 20 décembre. fait que c'est du genre à réclamer mes tricots. Genre ma petite de 5 ans, elle a décidé que mon Once in Floral de Maxime Cyr, qui est à ma taille, à moi, ma fille, elle a 5 ans, elle a décidé qu'il était à lui, qu'il était à elle. Et elle roule les manches puis elle le met comme une espèce de robe puis c'est son chandail. C'est pour ça qu'il faut que je continue d'en faire toujours plus. Mes enfants me les veulent. All right. Ensuite, en cours, j'ai terminé, quasi terminé, la deuxième de ce magnifique patron qui est... Un petit peu, je vous montre ça. J'ai pas de pouce. C'est tellement drôle, Jessie. Quel âge a-t-on le plus jeune? Parce qu'ils sont des voleurs de tricots guys. Ça vole des tricots. L'hiver, je me fais voler aussi des tricots par ma plus vieille. Ma plus vieille n'a pas déjà remporté mes chandails, elle trouve que ça pique trop, mais des tuques, des mitaines, des cachots. C'est ça. Ma plus vieille, elle va avoir 8 ans, 7 ans, super. On donne le même range d'âge un peu. Ma plus vieille, elle va avoir 8 ans puis elle me vole toutes mes tuques. Fait qu'il faut que j'en fasse plus. Donc, je suis en train de finir ceux-là qui sont les Pichu, P-I-C-C-H-U, Pichu mitaine d'Émilie C. Vallée. Alors, ça, à l'intérieur, ce sont ces beaux petits triangles avec un coffre différent. Et là, je suis en mode 150 aiguilles attachées après cela parce que je suis en train de faire le pouce, évidemment, les mitaines en jacquard. Ce qui est le plus énervant, c'est faire le pouce parce qu'on fait du jacquard dans une toute petite circonférence, mais je vais y arriver. Là, j'avais fait ceux-là, je les avais commencé au printemps dernier. J'avais craqué, là, tu sais, j'avais fait cette première mitaine en le temps de le dire puis là, je les ai mis de côté puis je le savais très bien, je l'avais dit même dans mon podcast, si je les mets de côté, je ne les finirai pas avant l'automne prochain. Fait que c'est ce que j'ai fait. Sauf que la seule chose qui est dommage, c'est que j'avais fini celle-là. Celle-là, j'étais rendue peut-être ici, puis là, en les mesurant, après, en les regardant j'ai définitivement celle-là, je suis plus serrée. Fait que celle-là, il y a beaucoup plus d'espace dedans. J'espère qu'un blocage agressif va donner un petit peu d'espace dans celui-là. Sinon, je les donnerais à quelqu'un qui a des plus petites mains que moi, si ça existe. Un enfant, genre. Mais c'est une des choses qui est un peu dommage quand on arrête un projet puis on recommence plus tard, ça arrive que notre tension soit plus la même. Fait que bref, j'ai une mitaine petite puis une mitaine qui a un peu plus de place. Celle-là, je la sens vraiment confortable pour moi. Celle-là, pas trop. J'utilise des... J'ai vérifié même si j'avais mis les mêmes aiguilles juste au cas où, mais oui, j'avais bien les mêmes aiguilles. C'est des 3 mm. Puis je pense que juste pour les côtes ici, tu utilises des 2.5. Puis le patron de Émilie est écrit que dans le fond, selon ta tension, ça va te faire une mitaine plus grande ou plus petite. Fait que si tu veux faire une mitaine plus grande, il faut que tu prennes les aiguilles plus grandes pour ajuster la tension. Parce qu'évidemment, une charte comme celle-là, tu ne peux pas vraiment changer la charte pour changer la grosseur de la mitaine. Ça serait vraiment beaucoup de job. Fait que juste à tenir le pouce de celle-là et le pouce de celle-là et c'est fini. J'utilise un restant de Urso Nus qui est aussi du BFL non traité que j'avais dans mon chandail So Faded. Je pense que cette couleur, c'est... C'est pas Rebecca, c'est... Je pense pas qu'elle l'a fait en ce moment de toute façon, mais... Aube. Je pense que c'est la couleur Aube. Et ensuite, ça, c'était un restant de Shetland de chez Cœur de maille dans la couleur vert-forêt. Ce sont... Ils ont... C'est des couleurs qui sont pour Cœur de maille donc ils n'ont pas nécessairement de nom. Donc, que j'avais utilisé pour faire mon astride. Donc, voilà. Et les deux ensemble, celle-là est un petit peu plus fine que la nue, mais je pense qu'une fois lavé et bloqué, on n'y verra que du feu. Donc, ce sont des superbes mitaines. Je vous encourage à aller les regarder vraiment. J'ai adoré les faire. Sincèrement, je les ai mis de côté parce que l'été arrivait, mais c'est vraiment une belle charte de jacquard, le fun à faire. Ça se tricote tout seul d'imiter dans jacquard. Ensuite, j'ai aussi bien avancé sur mon... Mon... C'est pas mon... Le chandail de Marina. Le lundi cardigan de Camille Descoteaux. J'ai fini une manche. Donc, j'ai fini la manche avec une belle finition. Check comment... Regardez comment c'est beau. La finition. C'est pas des côtes. C'est une finition tricotée. Fait que dans le fond, c'est comme faire un high chord, mais à la place de faire un high chord, Camille a une façon bien à elle de faire finir le côté qui donne un beau look comme ça, qui est pareil dans le fond à la finition qu'on fait au fur et à mesure sur le corps comme ça. Donc, le corps, lui, on le tricote au fur et à mesure cette finition-là tandis que les manches, on le fait à la fin pour rabattre. Et donc, j'en suis rendue à la deuxième manche. J'avance tranquillement, mais sûrement, on peut très bien voir ici le changement de... le changement de tension quand je passe du aller-retour à... en rond sur ma brioche parce qu'évidemment, c'est assez différent comme façon de faire, mais je crois qu'une fois bloqué, tout ça va disparaître. Ça ne s'apparaîtra plus parce qu'évidemment, les mains ici en avant sur la brioche sont un peu inégales et lousses un peu parce que je fais de l'aller-retour. Ça va tout se passer. Alors, c'est de la Woolly Mammoth dans la couleur Je ne me rappelle plus. C'est du Gotland BFL. C'est piquant un peu. Mais ça a un... Ça va pouffer dans le lavage, mes amis, c'est sûr et certain. Et c'est du suri de chez La Bien-Aimée dans la couleur... dans la couleur Howl & Sophie. Et j'ai bien l'impression... J'ai pesé ma balle pour ceux qui me suivent dans ma saga de « Ben, j'avoue, j'ai assez de suri pour terminer. » J'ai pesé ma balle à la fin de la manche. J'ai amplement de suri pour finir l'autre manche. Et j'en ai assez pour commencer à descendre le corps. Et oui, j'aurai peut-être besoin d'alterner avec un autre écheveau à la fin. Mais, je ne pense pas que je vais en avoir besoin de beaucoup de l'autre écheveau. Donc, ça ne paraîtra quasi pas. Ça va être juste le bas. Ça va se fondre dans le bas du chandail vers une couleur, une petite affaire, une petite touche plus foncée. Ça va être parfait. Évidemment, j'ai une autre balle complète de ça. Ça, ça court. Écoutez, regarde, ça, c'est ma première balle. J'ai fait une manche au complet, la moitié de l'autre manche, puis j'ai fait quelques pouces du corps. Ça fait que, je vais... Marina, tu vas avoir des restants. Winner, winner. C'est une des choses que j'aime beaucoup de la laine rustique, c'est que ça court beaucoup plus parce que c'est très léger. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vidéo sur les laines rustiques, vous pouvez aller voir, c'est la dernière vidéo que j'ai postée qui parle de mon amour pour les laines rustiques et pourquoi j'aime ça, puis c'est une des autres raisons. Parce que c'est léger, 100 grammes, mettons, d'un fingering rustique court plus, a plus de longueur que 100 grammes, d'un fingering, superwash. Ok. Bien, c'est pas mal tout mes encours, ma gang. Ah, c'est pas vrai, j'ai aussi... J'en ai dans la main. Vous voyez, j'en ai tellement, il faut que j'en connaisse sinon ça n'a pas d'allure. Où est-ce que j'ai mis? Ah, ici, dans ma face. Je suis en train de finir un bas, je me suis un peu installée, j'ai arrêté un peu ma chaussette parce que quand je marche ces temps-ci, je fais des triangles. Mais bon, je vais la finir. C'est... Elle est super belle. C'est la laine de Tiny Human Knits. et j'ai fait un petit élément de design dedans. J'ai fait un talon à rendre raccourci comme dans mes vidéos. C'est même pas un fish lip skisil, c'est vraiment juste un talon à rendre raccourci avec des shadow wraps. J'ai rajouté un petit élément de design dedans que je suis pas certaine que je vais avoir assez de laine contrastante pour le terminer. C'est un test que je faisais pour peut-être écrire un patron. Puis, il faut que je la finisse pour voir, mais évidemment, quand tu as un mini de 20 grammes comme ça, j'ai alterné au début ce qu'on voit vraiment pas beaucoup parce que la couleur est très similaire en haut ici. Ici, j'ai commencé à alterner entre le mini et la balle stripe ici. Puis, ça paraît beaucoup plus dans cette couleur plus foncée. donc, ça fonctionnerait mieux sur des laines plus contrastées, je pense. Mais bon, j'aime l'effet. Je trouve ça cute. Je veux faire la même chose, l'espèce de fondu pour les orteils, mais je pense pas que je vais avoir assez de laine. Ça fonctionne pas, mon concept parce qu'en plus, moi, j'ai des petits pieds. Donc, je fais juste 56 mailles. Je me dis que je pourrais pas faire un patron où je demande avec un mini de faire ça parce qu'il y aurait juste les plus petites chaussettes qui réussiraient à faire ça avec un mini plus. Alors, peut-être qu'il faut que je change mon concept un peu et ou faire ce concept-là, mais pour un set qui aurait deux mini. Parce que ça existe des fois des kits de chaussettes où il y a deux mini différentes, de couleurs différentes. Là, on pourrait s'amuser avec faire, mettons, les côtes et l'orteil d'une couleur puis le talon avec un autre. Ça ferait très cool. Bref, je vais les finir. Je vais voir si c'est quelque chose qui vaut la peine d'être écrit ou pas. Et si ça ne l'est pas, c'est bien correct. Ça me dérange pas pendant. Donc, voilà. C'est un 50 grammes en tiny units, mais moi, ça me fait en masse de laine pour faire une chaussette assez longue parce que je l'ai fait petite. et ces temps-ci, j'ai une passion pour rouler mes balles à la main, celles qui sont comme ça. Regarde comment c'est beau rouler à la main. Yes! Alright! C'est tout ce que j'ai de en cours. Yes! Parlons de futur en cours. Je n'ai pas d'acquisition. Je n'ai rien acheté cette semaine. Je suis vraiment dans un mode me serrer la ceinture un peu côté laine parce que j'en ai tellement, j'en ai tellement, j'en ai tellement, ça ne vaut pas la peine d'en acheter encore et encore parce que j'ai du stock. Donc, dans mes futurs en cours, premièrement, cette laine que je vous parlais, je pense que ce que je vais faire, c'est que, bien, vous avez vu comment j'ai un amour pour Gisabelle. J'ai mes deux sacs préférés au monde que j'ai toujours avec moi quand je marche, d'ailleurs, il faudrait que je vous l'absevue, là. Meilleur sac au monde, j'adore Gisabelle et Gisabelle étant une personne généreuse comme tout, elle m'a offert son patron de TUC, la TUC GG qui est sortie la semaine dernière. Salut! Pause dîner! C'est pour ça que je le fais le midi, j'essaie de m'assurer qu'il y a le plus de gens possibles qui peuvent me voir live. Ça donne bien parce que c'est la pause dîner au Québec puis c'est le soir en France. donc ça se gère assez bien, je pense. Qu'est-ce que je disais? Oui, la TUC GG, c'est le premier patron de Gisabelle. Elle l'a sorti en collaboration avec Urso et Paul. donc Paul a sorti un patron de Charles et Gisabelle un patron de TUC et on pouvait acheter un kit qui contenait la laine pour faire ces deux affaires-là, ce qui était, je pense, deux balles de fingering plus une balle de moire plus une autre balle de fingering contrastante pour la TUC, si je ne m'abuse. bref, avec une balle de moire et trois balles de fingering, on pouvait faire la TUC et le char. Je vais y arriver. puis en plus, dans les kits, il y avait l'option d'acheter évidemment un sac de Gisabelle dans ce merveilleux tissu de pêche et de si beau. Je me suis retenue. J'ai assez de laine. J'ai assez de sac. Je peux survivre, mais Gisabelle m'a offert son patron de TUC. Donc, je vais la faire. C'est une TUC très simple, mais qui a un petit détail différent au niveau de la construction du haut de la TUC qui est très jolie et ce que je pense que je vais faire, c'est qu'elle, elle utilise deux brins de fingering plus un brin de moire. Donc, je peux utiliser trois ou quatre, je vais faire mon échantillon et voir, trois ou quatre brins de dentelle avec mon moire. Alors, je vais faire une petite TUC GG ou je-je, 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 avec mes restants. Je vais m'en rester encore. Du rose à l'infiltre. Donc, c'est mon premier plan de TUC. Ensuite, ensuite, ensuite. Deuxième plan, ça, c'est le castonne, le, que je m'empêche de castonner en me disant qu'il faut que je finisse des projets avant de le faire. Mais là, ça va pas aider de voir le podcast de Pompon Laine Café parce que Motadine, la verse Geneviève de Pompon Laine Café est en train de tricoter le chandail que je veux castonner depuis toujours, que j'ai même la laine pour pis il est bien trop beau. Donc, c'est le spot sweater. Excusez-moi, je l'ai... Petit retour de café. C'est le spot sweater de Anne Vincel qui va être fait dans cette laine. Donc, ma laine filée à la main. C'est mon premier écheveau complet. C'est drôle, parce que je regarde ça versus ma laine filée à la main maintenant, pis celui-là, il est vraiment filé plus... plus... serré. Je l'ai filé vraiment beaucoup plus tight. Et de la lune de Urso qui est son Moher dans la couleur... Dans la couleur... Penser. Alors, le patron de Anne Vincel, c'est qu'on tient trois brins de Moher comme couleur principale et les motifs en arrière qui font un espèce de petit motif de triangle et soit un fingering avec un Moher ou moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser celle-là parce que ça tire sur le spot, déco, etc. fait que ça va faire un fond, un motif qui va fondre toutes ces belles couleurs-là qui viennent de chez On a Quest for Fiber qui est du Falkland et trois brins de ce Moher qui va faire le restant du chandail. Alors, ça va être un chandail super léger mais magnifique. J'ai vraiment hâte de le castonner. Ça va être comme mon bonbon quand je vais avoir fini certaines affaires, je vais pouvoir le castonner. j'attends avec impatience. J'ai vraiment envie de le castonner maintenant. Donc, voilà mon plan. Je pense que ça va être magnifique. Si vous n'avez pas regardé le podcast de Pompon Lenne Café, allez voir parce que Geneviève, elle a pris des restants parce qu'Anne Vencelle s'était fait aussi une version avec des restants et ça fait un fondu de fou avec tout le Moher et c'est beau, ça me donne envie d'en faire un de restants aussi. Une chose à la fois, madame. Un autre futur plan qui est certain d'être utilisé et qui est certain d'être castonné et je sais même quand est-ce que je vais le castonner. Vous l'aurez deviné. Peut-être. Peut-être pas. Ça va être le où je sors mon stack. Le Mystery Knit Along de Stephen West dans ses couleurs magnifiques. ma caméra ne rend pas justice à ses couleurs mais pas en tout. C'est très rare que la caméra rend justice à la nutidène parce qu'elle a tellement de profondeur de couleurs. C'est une folie parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils teignent la laine avant de la garder et la laine a plusieurs moutons différents. Les autres, c'est en Suède. Donc, c'est des moutons suédois et la profondeur, c'est juste d'une folie incroyable. Donc, j'ai cette espèce de bleu. Voyez comment c'est chamoiré mais quand je le tourne, on voit les couleurs différentes. C'est une espèce de bleu-gris bleu-gris-brun magnifique. Ensuite, bon, déjà, j'avais acheté presque toute la collection de ce mois-là. Je me rappelle si c'était la collection du mois de juin peut-être. Ça, non, ça, c'était pas la dernière, c'était l'autre. C'était la collection du mois de... J'avais pas déménagé encore, fait du mois de... fait du février ou quelque chose de même. Celui-là, encore une fois, on voit pas beaucoup... On voit pas très bien mais c'est un bleu-pâle, bleu-gris, beige-pâle. Ensuite, celui-là, c'est un jaune, mais un jaune-oranger. Il est un petit peu plus foncé en vrai qu'il est à la caméra. Un espèce de curcuma, genre. Ça ressemble à du curcuma. Et un brun, un brun pas chaud, un brun, un brun, un brun grisâtre un peu. Donc ça, c'était les couleurs qui venaient toutes dans une même collection. Évidemment, il devait y avoir une cinquième couleur que je n'ai pas achetée pour des raisons de... Peut-être qu'il n'y en avait plus. Ou peut-être que c'était déjà une couleur, peut-être une couleur qui m'attirait moins. Je ne sais pas parce que Nuttiden, Honor Hocker, font toujours cinq couleurs par collection. Donc voilà, j'avais acheté quatre des cinq couleurs. Et là, le mois d'après ou deux mois plus tard ou trois mois plus tard, je ne sais pas, j'avais acheté une autre collection en me disant que je vais faire probablement un Rydari avec ça. Je pense que c'est encore mon plan. Mais je vais en utiliser aussi de cette couleur-là qui est une espèce de caramel... Non, pas caramel. Café. peut-être café rosé que je vais rajouter dans cette pile pour me faire mon Mystery Nivellum. Puis là, lui, il dit que ça prend 100 grammes pour être sûre. Mais là, ceux-là, comme je dis, ça court. Je pense que je vais le faire avec un brin seulement parce qu'évidemment, ça demande une fingering. Puis un brin de Nuttiden, ça ne pèse rien pour tout. Je ne vais pas utiliser tout ça. Je ne suis pas mal sûre que je ne vais pas utiliser tout ça. J'adore porter mon châle en Nuttiden que je me suis fait l'année dernière. Donc, je suis sûre que ça va être magnifique. Il m'en restait assez après pour l'utiliser en couleur contrastante d'un chandail. Je pense que je suis pas mal sûre. À moins que ça finisse... Selon ces instructions que j'ai achetées, il y a l'air d'utiliser pas mal la même quantité de toutes les couleurs. Fait que... Voilà. Si jamais il ne m'en reste pas assez pour mettre dans un chandail, ben, j'en ai d'autres, de d'autres couleurs. Nuttiden, j'en ai toujours. C'est une chance que j'ai arrêté d'en acheter parce que là, sincèrement, ça aurait été un peu de la folie, mon affaire. Donc, ça, c'est mes plans. Qui embarque dans le MCAL avec moi? Qui le fait? Parce que là, je ne sais pas comment je vais m'organiser. J'aimerais ça promouvoir le fait de faire le MCAL dans la communauté francophone. Je vois qu'il y en a quand même beaucoup sur le groupe Facebook de Vive la Laine qui vont le faire. J'aurais envie d'embarquer avec vous autres dans une espèce de CAL, donc de knit-along. Mais, tu sais, ça en est déjà un. Fait que je ne l'invente pas. Il existe déjà. Mais on pourrait se faire une petite discussion de communauté de knit-along. Peut-être que je pourrais faire... Ah, ça pourrait être intéressant. Je vais faire une discussion sur mon groupe Ravelry, c'est certain. Comme ça, on peut s'entraider, se montrer des photos puis être motivé. Yeah, Joël! Yeah, Lynn! Mais je pourrais aussi faire un live sur Instagram à toutes les semaines parce qu'il y a un clou par semaine. Fait qu'on pourrait se faire un live. Yes. Ouais, c'est sûr que celui de l'an dernier aussi était... C'est sûr que c'est des gros châles, mais en même temps, même si on ne le finit pas, on a du fun, pareil. Bref. Si vous avez le stash, parce que moi, mon but, c'était s'il faut que j'achète de la laine, je ne le fais pas. Mais si je le stash, je le fais. Donc, l'année passée, j'ai utilisé mon stash. Cette année, j'ai utilisé... Puis c'est ça la beauté des choses de Stephen West. Je trouve qu'il y a tellement d'options puis de possibilités de couleurs puis c'est tellement pété puis le fun qu'on peut juste utiliser n'importe quoi qu'on a dans notre stash puis ça fait un beau stash buster. Fait que c'est le fun. Fait que bref. J'ai hâte. Maintenant, je vous montre du filage. J'ai fini de filer... Les patrons de Anne Wenzel, ils sont magnifiques, ma chère, et je ne sais pas lequel tu as acheté, lesquels tu as acheté toi, mais j'ai aussi dans mes buts, je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver, de faire le slanted slipover. Donc, celui qui est comme une veste puis qui a des beaux motifs, là, je vais le faire en hand spun. Ça aussi, c'est dans ma liste. Je suis comme en amour avec Anne Wenzel. Toutes ses patrons sont magnifiques. C'est juste fou. Tout ! Tout, 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 tout. Bref. J'ai fini ça dans le filage. C'est du cormeau naturel. Donc, la couleur, c'est la couleur du cormeau brun, chocolat. C'est magnifique. Puis ça, c'est juste une partie. Il m'en reste un peu. J'ai décidé que le restant, j'allais le garder pour moi, peut-être pour mettre dans des mix. Si je me fais des mix moi-même pour me faire des écheveaux avec plein de fibres différentes dedans. Et ça, ça va être donné à mon amie qui m'a donné la toison. Le cormeau, là, guys, c'est une fibre qui a du sprang de fou. Donc, j'ai ça ici, là. Ça s'étire comme un élastique. C'est malade. C'est tellement smouchy. Puis c'est tellement doux. Pour les gens qui réagissent à la laine naturelle, si vous avez accès à du cormeau, essayez-le. Parce que c'est d'une douceur. Ça n'a même pas de bon sens. Je ne peux pas m'imaginer que ça piquerait quelqu'un, sincèrement. Comme la Nightshade de Harrisville Design, c'est du cormeau puis ça ne pique pas. Même ma fille qui a tendance à trouver que toutes les laines piquent, est capable de porter du cormeau. Ça, c'est du cormeau que je vais offrir à une amie à moi. Je suis vraiment fière. C'est un spilling qui est très inégal, mais c'était ça le but. Je l'ai fait en long draw, c'est-à-dire que je tire sur la fibre comme ça puis je laisse le twist entrer dans la fibre pour créer une laine très, très aérée et c'est ça. Puis ça fait qu'on contrôle un petit peu moins bien la grosseur du fil mais ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi filé ceci qui était mon espèce de projet boulet en fait parce que je l'avais commencé à la maison, j'étais partie en voyage, j'avais continué puis j'ai filé un de mes fuseaux vraiment trop gros par rapport aux autres fils. Alors, je ne l'ai pas terminé encore. Ça, c'est un des deux écheveaux. La couleur est plus vibrante en vrai. J'ai fait un 3-ply, donc c'est un 3-brin. Je vais essayer de le focuser à la bonne place. C'est un 3-brin, c'est plein de belles couleurs, rose, orangé, brun, beige, un peu de vert là-dedans aussi. Ça, c'est le premier petit écheveau qui est sorti de mon rouet. J'en ai un autre sur mon rouet en ce moment qu'il faut que je bobine en fait, que je vais mettre en écheveau. Et il me reste l'espèce de single ply que j'ai fait trop gros. Il m'en reste. Je ne l'ai pas mis dedans parce qu'il est trop gros et je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas si on peut re-spinner un brin pour le spinner plus petit. Je ne sais pas. Ou je vais l'utiliser pour autre chose. Je vais peut-être le retourner sur lui-même puis faire un two-ply pour un accent sur quelque chose. Puis, il me reste quand même beaucoup de... J'avais fait un des brins solitaires. Je l'avais fait sur mon rouet puis celui-là, je l'ai fait semble-t-il plus fin ou peut-être j'avais plus de grammes de fibres sur mon rouet mais il m'en reste vraiment beaucoup. Fait que là, j'ai un brin très fin qui m'en reste pas mal puis j'ai un brin très épais que je n'en ai pas tant que ça. Je ne sais pas comment gérer tout ça. C'est du restant que je ne sais pas comment gérer mais tout ça pour dire que je vais avoir deux espèces d'échevaux. Il faudrait que je compte le yardage, le métrage que j'ai. Je pense que mon autre échevaux va être plus fin aussi. Je ne suis pas encore super égale dans mon filage donc ça me fait des affaires un peu différentes. Je me demande si je ne l'utiliserais pas pour faire le châle de Paul justement. Ça pourrait être vraiment cool. Ça serait très chamoiré puis je pourrais rajouter un... C'est pas assez... Ça, c'est trop froid comme couleur mais je pourrais rajouter un moire au milieu évidemment comme le patron le fait. ça pourrait très qu'il y ait peut-être un moire carrément crème. Ça, ça ferait un effet opposé à ce que celui de Paul est comme pâle dans les extrémités puis au milieu elle a mis un moire punch. Moi, je serais plus punch dans toutes les extrémités puis un moire pâle au milieu pour le rendre plus subtil. Peut-être. Alors, voilà ce qui se passe dans mon monde du filage alors là je vous annonce en primeur puis là On the Beach le Cardi V-neck ah ouais le Cardi V-neck il est vraiment beau puis le On the Beach est-ce que c'est celui qui a des stripes mais avec une espèce d'effet comme des petits carrés on dirait je me rappelle pas pour le oui, parlant de filage et parlant pendant que je vous ai ici je vais vous annoncer en primeur que je vais faire un sondage sur mon site internet donc leau-tricot avec un s.com je vais mettre un lien vers un sondage qui va me permettre de vous connaître un peu plus pour pouvoir aiguiller où est-ce que je m'en vais avec ma compagnie puis comment je me lance dans des projets futurs. ouais, c'est ça donc pour vous remercier de faire le sondage c'est un sondage qui va vous prendre littéralement deux minutes à remplir mais pour vous remercier de faire le sondage je vais faire tirer un prix qui est un écheveau de laine filée à la main de Claudia de Claude-tricot je sais pas encore ça avec lequel je vais peut-être le filer dans le futur il n'est peut-être pas encore filé mais je vous assure que ça va être magnifique peu importe et ça va être fait avec amour donc je vais faire tirer ça parmi tous les gens qui vont avoir répondu au sondage d'ici à la fin du mois il n'est pas encore en ligne allez pas vous garocher le remplir tout de suite mais il va être en ligne dans les jours à venir donc voilà puis ça va me faire vraiment plaisir d'envoyer ça à quelqu'un qui aura voulu m'aider dans le futur de ma compagne et la dernière petite chose j'aime ça partager c'est le fun de partager quelque chose qui est unique que je pourrais faire tirer un écheveau de d'autres choses j'ai plein d'autres laines qui sont magnifiques mais de la laine filet mince c'est comme extra spécial ça fait déjà 48 minutes que je filme alors je ne vais pas être très longue encore je suis en mode lecture je suis en train de lire j'ai fini de lire Ready Player One qui était je vous en ai parlé il y a deux semaines et c'était excellent chefskis j'ai vraiment aimé ça c'est vraiment pas un style que je lis souvent c'est à dire que je suis pas une gamer donc j'ai aucune connaissance par rapport au gaming puis à toutes ces choses là mais c'était vraiment plus profond que juste l'aspect des jeux vidéo puis de la réalité virtuelle c'est vraiment un bon livre très bien écrit puis qui se lit très bien on veut on veut passer au prochain chapitre dans cette même veine là après quand j'ai fini de lire Ready Player One j'ai downloadé un livre qui s'appelle The Midnight Library par Matt Haig je sais pas et j'ai vraiment vraiment aussi du plaisir à lire ça c'est des chapitres généralement assez courts qui est le fun parce qu'on peut lire un chapitre rapidement puis c'est une histoire un peu pas particulièrement joyeux mais c'est super intéressant ça c'est une fille qui a une vie de chenoutre une vie de qui est vraiment pas heureuse puis qui décide qu'elle veut en finir avec la vie et donc quand elle décide de ça parle de suicide un petit peu évidemment quand elle décide de passer à l'action elle se retrouve entre la vie et la mort dans une bibliothèque donc elle se retrouve dans une bibliothèque qui contient plein plein de livres qui sont toutes les versions de sa vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait des choix différents donc elle se retrouve à pouvoir choisir des regrets qu'elle a dans sa vie et changer changer ce regret comme de dire moi je veux essayer la vie où j'aurais pris cette décision-là au lieu de celle-là puis dans le fond elle se retrouve au même moment de sa vie au même âge elle a 35 ans elle se retrouve à cette journée-là à 35 ans dans la vie qu'elle aurait si elle avait pris une décision différente dans le passé et voilà on vit plusieurs vies avec elle parce que dans le fond elle se retrouve dans cette vie-là mais après dès qu'elle est déçue de cette vie-là ça la fait revenir dans la bibliothèque puis là elle doit choisir une autre vie parce qu'elle doit essayer potentiellement de trouver une vie dans laquelle elle voudrait rester puis elle réalise que des fois les choix qu'on pense qu'on aurait dû faire qui nous auraient rendu plus heureux ça ne nous rend pas nécessairement plus heureux et donc je suis en train de lire ça et c'est vraiment très bon donc voilà une recommandation je ne sais pas en français s'il s'est traduit et c'est quoi la traduction j'imagine que ça doit être traduit parce que c'est un number one bestseller international 2 millions de copies vendues etc donc j'imagine qu'il y a une traduction donc je vous dis sur ce un bon vendredi bonne fin de semaine profitez bien des rayons de soleil parce qu'il fait encore très joli au Québec on est bien je ne sais pas si vous allez aller cuire des pommes ou faire des activités automnales dites-moi si c'est le cas merci c'est gentil de me dire que mes écheveaux filés à la main sont jolis moi aussi je les apprécie beaucoup et tricoter avec un écheveau filé à la main c'est aussi très spécial donc voilà je vous souhaite un bon week-end et à dans deux semaines si jamais vous regardez les épisodes aussi en anglais merci beaucoup si jamais vous avez des amis des gens qui sont anglophones et qui aiment regarder des podcasts n'hésitez pas à partager mes podcasts en anglais aussi avec les autres parce que évidemment ça fait beaucoup moins longtemps que je l'ai fait donc j'ai moins d'auditoires mais ça me fait toujours plaisir de vous y revoir ou de voir des nouvelles personnes fait que voilà passez une belle fin de semaine bon tricot bye